Membre de l'ASA, ACO et à ce titre co-organisateur de Le Mans Story qui se déroule ce week-end sur le circuit. Philippe Nauzière, bonjour. Bonjour. Alors c'est le retour tous les deux ans de Le Mans Story, un rassemblement de voitures, de courses, de prestige, on peut le raconter comme ça ? C'est un peu ça, c'est un rassemblement effectivement de voitures historiques, de courses, avec aussi un certain nombre de voitures de prestige, de collectionneurs qui viennent profiter de cette occasion pour pouvoir rouler quelques minutes sur le circuit Bugatti. Avoir l'honneur de rouler sur le circuit, c'est ça dans leur esprit. Donc c'est un mélange entre des plateaux qui tournent et puis des présentations plus petites, c'est ça ? Voilà, nous avons cette année huit plateaux de course, dont un plateau que nous appelons le plateau Le Mans Story, qui est une course d'un tout petit peu plus d'une heure, course d'endurance avec changement de pilote, plus sept plateaux de course de 20 minutes, deux courses de 20 minutes dans le week-end pour ces sept plateaux. À côté de ça, nous avons trois plateaux de démonstration, un plateau de démonstration cette année de Formule 1. C'est la première année qu'il y a des Formules 1 ? C'est la première année effectivement. Le circuit de cours pour eux ? Pour elles plutôt ? Je pense qu'ils ne pourront pas effectivement profiter à fond de leur voiture, mais je pense que pour le public, ça sera quand même très intéressant de voir des Formules 1. Oui, c'est une Formule 1 sur le circuit objectif qui est dans des choses rares. Ensuite, nous avons en démonstration un plateau de prototypes et de GT, de GT haut de gamme. Nous profitons d'ailleurs de cette année 2013 pour fêter l'assez Cobra, le cinquantenaire d'assez Cobra. Donc nous aurons des assez Cobra. J'espère que nous en aurons suffisamment et également des vrais assez Cobra, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Le principe, c'est ces voitures, mais jusqu'à quand ? Quel est leur âge à ces voitures ? Il y a un âge qu'elles ne peuvent pas dépasser, j'imagine, pour être présent à Le Mans Story. Il ne faut pas qu'elles soient trop jeunes. Oui, voilà. Toutes les voitures de course sont des voitures qui ne dépassent pas les années 70. En revanche, les voitures de collectionneurs qui viennent rouler le samedi et le dimanche sur le circuit, nous acceptons, je dirais, là, un petit peu toutes les voitures. C'est plus des voitures de prestige. Il y a des voitures anciennes, mais il y a aussi beaucoup de voitures de prestige. Alors, vous venez tous les deux ans sur le Bugatti, parce que vous êtes intercalé avec Le Mans Classique. Qu'est-ce qui fait la différence entre Le Mans Classique d'un côté et Le Mans Story de l'autre ? Le Mans Classique, on est plutôt dans un schéma de course, disons, haut de gamme, avec des voitures qui déjà ont toutes fait Le Mans. On ne peut pas s'inscrire au Le Mans Classique si la voiture n'a pas fait Le Mans. C'est une course qui se pratique sur le Grand Circuit. Le Grand Circuit et Le Mans. Alors, vous, c'est beaucoup plus ouvert, en fait. Nous, c'est beaucoup plus ouvert. J'aurais tendance à dire que nous privilégions la convivialité, le côté un peu copain de ces rassemblements. Ça s'adresse à des spécialistes pour les spectateurs ? Non, pas du tout. Je pense que ça s'adresse aux spectateurs qui aiment les autos, qui aiment les autos anciennes. Ça s'adresse aux mêmes spectateurs que ceux qui viennent pour voir Le Mans Classique. Ça s'adresse aux spectateurs qui viennent aussi voir les 24 Heures du Mans. Donc, très ouvert Le Mans Story, donc, ce week-end, avec 8 plateaux, notamment, des Formules 1. Merci beaucoup, Philippe Nosillard, de nous avoir présenté dans notre journal cette manifestation. Merci à vous. C'est ainsi que se termine.